Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux produits de la marque Fiskars, un couple boulon et une cisaille à tôle, dite également cisaille d'aviateur. Alors c'est deux outils qui sont extrêmement pratiques quand on travaille sur un chantier et quand on travaille la tôle bien sûr. Alors le coupe-boulon qu'on voit ici avec une mâchoire qui est faite pour couper à peu près du 10 mm, deux bras de force qui permettent de bien forcer pour couper bien sûr, et puis un outil qu'on sent vraiment robuste. Comme son nom l'indique, le coupe-boulon va vous permettre de couper toutes les tiges métalliques jusqu'à 10 mm pour ce modèle, mais il en existe bien sûr d'autres modèles pour couper des plus grosses. Donc vous allez prendre la tige au milieu de la mâchoire. Pour les plus fortes sections, quand on arrive à 10 mm, on n'hésitera pas à travailler en appui au sol. Le mancher robuste, ne vous inquiétez pas. Cette cisaille à tôle est faite pour faire des coupes droites. On a un cran de sécurité pour ouvrir et fermer la pince. Poignée en caoutchouc très ergonomique. Décuplage de la force par ce système-là qui évite de forcer trop lorsqu'on coupe. Et puis, quand on coupe du grillage, par exemple, ça se fait très simplement. On peut couper également des montants de placo. Et on peut aller jusqu'à des tôles qui font 1,5 m d'épaisseur, ce qui est le cas de celle-ci. Et là, bien évidemment, il va falloir forcer un peu plus parce qu'on est en limite d'épaisseur et on peut couper avec celle-là. On voit ici. Donc un outil qui est vraiment très utile lorsque l'on a tout un tas de choses à couper. j'espère qu'on voit bien la propreté de la coupe. Vous voyez que les lames de coupe ont de légers crans pour éviter que la tôle glisse quand on coupe. Et ça, c'est un vrai plus. Alors, mon seul petit regret sur cette pince, c'est un détail, mais qui pour moi est important. C'est cette partie ici, quand on coupe, eh bien, on a tendance à se pincer la peau du pouce. Donc un petit relevé ici aurait été bienvenu pour que le pouce ne soit pas coincé entre ces deux parties quand ça se ferme. Voilà. Mais à part ça, c'est une pince de grande qualité et très solide. Voilà ces deux outils. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Merci.